Des réactions en cascade, le décès de Christophe a déclenché une vague d'émoi, à commencer par Jean-Michel Jarre, son ami, qui avait signé les textes de deux de ses albums. Christophe, tu es parti ce soir, et ce soir ce sont les paradis perdus, on pense que les gens qu'on aime sont éternels, et ils le sont, et tu l'aimes. Didier Barbelivien l'a bien connu, il témoigne de la personnalité atypique du chanteur. C'était un type tellement particulier, il y avait un univers Christophe, ce n'était pas qu'un chanteur, qu'un compositeur, c'était un homme qui s'était fait une bulle, un décor à lui, une vie à lui, dont il était l'auteur, le compositeur, le metteur en scène, tout ce que vous voulez. Le ministre de la Culture, Franck Riester, se rappelle de ses mélodies et sa voix qui nous ont transportés. La chanson française perd une part de son âme, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux ? Michel Drucker, qui l'a souvent invité, témoigne lui aussi. C'était un personnage étrange, un oiseau de nuit, pour voir Christophe, il fallait le voir à 3h du matin, puisqu'il se couchait à 9h du matin, donc il était en jet lagre, en décalage horaire, toute sa vie Christophe. Il n'a pas vu le jour, comme tout le monde, mais c'était un personnage formidable. Julien Doré a lui, sobrement partagé, son infinie tristesse. De nos retrouvailles, nos retrouvailles.